Témoignage d'une habitante de Lyon qui passe sur le plateau de Europe 1, à la radio plutôt, et qui est écoutée par Pascal Praud. Insécurité, je n'essaye même plus d'être élégante. L'idée c'est de devenir invisible. On vit avec des mecs qui nous rentrent dedans, qui nous foncent dessus. J'habite un quartier populaire, témoigne Audrey, une habitante de Lyon. J'ai témoigné sur l'insécurité, et on nous parle beaucoup de Paris, de la région parisienne, etc. Moi j'habite à Lyon, et je le vis au quotidien. Donc là, quand vous dites que la maire de Nantes, elle agace, en fait, en tant que femme, qui a un faciès de blanc, c'est pas qu'elle m'agace, c'est qu'elle nous fait du mal. Donc j'habite un quartier, on va dire, populaire. Je ne sors pas le soir non accompagnée, parce que dans ma rue, il y a quatre points de ville. Alors, ça fait rire, certains auditeurs, j'en avais parlé la dernière fois, sauf que c'est une réalité, on vit avec les mecs, en fait, qui ont un regard persistant, qui nous rentrent dedans, ils nous foncent dessus, il y a des micro-agressions tous les jours. Ils vous foncent dedans ? Oui, mais je vous l'ai raconté la dernière fois, en fait. Oui, je sais, mais la dernière fois, tout le monde n'était pas, peut-être à l'écoute de la même manière. C'est pour ça que c'est pas mal de redire les choses et de raconter votre quotidien. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on s'est un peu moqué de moi dans les commentaires, sauf qu'il faut le vivre au jour le jour. On essaie de changer de trajectoire, parce que le type nous regarde dans les yeux, il va nous foncer dessus, on bouge à gauche, à droite, et en fait, leur but, c'est de nous foncer dessus, c'est de nous bousculer, c'est d'avoir un contact physique avec nous, mais agressif. Et donc, la journée, c'est même pas que je veux m'habiller, je n'essaye même plus d'être élégante. En fait, l'idée, c'est de devenir invisible, et ce qui est terrible, et je vais vous dire quelque chose, quand vous parlez de la mère de Nantes, c'est que j'ai l'impression que justement, toutes les associations qui sont censées être féministes, ou des femmes qui sont censées être féministes, etc., en fait, elles nous passent au silence. Voilà, les féministes s'en fichent des victimes si ça concerne les quartiers populaires. Et du coup, vous avez dû le voir, mais je suis allé chercher cette vidéo, ça vient de ma chaîne de témoignages, qui s'appelle la Minute Radio. Je vous invite à vous abonner, vous aurez le lien en commentaire et en description de toutes les vidéos de la chaîne, d'accord ? Et il y a notamment ce témoignage qui est sorti récemment, la ville de Grenoble est tombée. Et en fait, il n'y a pas que Paris, Nantes, et tout, Marseille, qui sont tombées, mais toutes les grandes villes de France, en fait. Lyon, Grenoble, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'en fait, Paris, c'est pire, Marseille, c'est pire. Mais c'est comme, genre, le cancer, c'est moins pire que le choléra, tu vois. Mais il y a vraiment la plupart des grandes villes de France qui sont tombées. Bon. Là, c'est une affiche de la LFI. On le sait, c'est toujours les mêmes, regardez. Et c'est vraiment une vraie affiche des féministes. Semaine des droits des femmes. Ce sont eux qui racèlent les femmes. C'est les mecs qui ont des chaussures de ville à 85 euros, des écharpes, des chemises en jean à 200 euros. Le profil typique. Hop, 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 hop. Tiens, je devrais aller récupérer, je vais en faire un même. OK. Petit à petit, la charia fait son nid et la macronie rit. C'est exactement ça, je la comprends malheureusement. Plus on est invisible, voire repoussante, mieux c'est. Un instinct de survie. Moi qui ai vécu à Lyon, je me désole de l'état de la ville depuis que les Verts sont au pouvoir. Le but est de passer inaperçu. J'ai vécu ça toute ma jeunesse dans le 19e arrondissement de Paris. Trop dangereux pour une bourgeoise blanche. Et c'était dans les années 90-2000. Il faut arrêter de reprendre le discours des gens très méchants progressistes. Ce ne sont pas des quartiers populaires, mais des quartiers de sauvages. OK. Suite à ça, on va regarder quelques faits divers. Là, on est à Montpellier, une ville qui, j'ai l'impression, revient souvent sur la chaîne. Peut-être une ville qui est tombée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter par mail sur laminutradio.com. Si vous voulez témoigner à propos d'insécurité, de problèmes d'argent, d'immigration, d'expatriation ou autre, n'hésitez pas, vous m'écrivez votre témoignage soit à l'écrit, soit via un fichier audio. Et vous passerez sur la chaîne. Et du coup, on va regarder ce qui s'est passé à Montpellier. C'est une collégienne de 12 ans qui s'est fait défoncer par une vingtaine de mecs à la paillade. 20 mecs pour défoncer une gamine de 12 ans. Une élève âgée de 12 ans s'est fait défoncer ce mardi 2 avril 2024 après-midi devant le collège Arthur Rimbaud, rue Mohamed V, dans le quartier Mausson-la-Paillade, à Montpellier. Selon la maman de l'adolescente qui est plongée dans le coma au CHU de Montpellier, citant des témoins de cette scène ultra-violente, 20 à 25 mecs, tous mineurs semble-t-il, regroupés vers 16h devant l'établissement situé dans le parc 2000, entre Mausson et Pierre-Vive, attendaient la sortie de ma fille avant de se ruer sur elle, de la défoncer, de la jeter à terre et de lui porter de violents coups de pied. Maintenant, imaginez ces mecs. Quand ils auront 18 ans, 20 ans, 30 ans ? Avant de s'enfuir et de l'abandonner, où elle a été secourue par des collégiennes et des collégiens et des parents. grièvement blessée, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers du SDIS 34 et une équipe médicale, puis admise en réanimation au CHU de Montpellier, où elle est dans le coma. Et on espère évidemment qu'elle va s'en remettre. C'est déjà impressionnant qu'elle ait survécu à un âge aussi jeune, à un lynchage par Farneck. Une vingtaine de racailles contre une gamine de 12 ans. Quel courage ! Ensuite, on est à Dijon. Un adolescent de 14 ans s'est fait poignarder à l'arme blanche à la Fontaine-Douche, quatre jours après la visite de Darmanin. Donc, une victime toujours très jeune. Darmanin qui est venu, qui a dit « Oh, je condamne ! Oh ! » Après, il repart et les affaires reprennent. D'ailleurs, je viens de voir, il y a un mec qui a fait la vanne « Je condamne fermement ! » Quel banc d'hypocrites ! On va regarder ça. Un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche à Dijon, dans les Côtes-d'Or, dans le quartier de la Fontaine-Douche, ce lundi soir. Il a été conduit à l'hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé, a appris actus 17. Cette violente agression a eu lieu vers 19h à un arrêt de bus, près du centre hospitalier de la Chartreuse, dans des circonstances qui restent à éclaircir. La victime a été poignardée au niveau du dos, confirme une source proche de l'affaire. Le mineur qui habite dans le quartier a été transporté à l'hôpital. Il était accompagné de trois amis lorsqu'il était agressé. Inconnu des services de police, il n'a pas souhaité s'exprimer concernant le déroulement des faits, d'après la même source. 14. Place net XXXS Outch, quand Moussa passe, le track a trépasse, en théorie. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça donnera aux références de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501